donc bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous apprendre comment développer puis lancer un conteneur avec singularity cette vidéo est la deuxième partie d'une série de vidéos appelées comment concevoir un conteneur elle est la suite d'une première vidéo qui vous apprend comment développer un conteneur avec docker donc je vous invite à aller la voir donc pour cette vidéo commençons par une bonne introduction donc la nécessité d'outils informatiques ou de programmation est aujourd'hui indispensable dans nos travaux de recherche vous faire par exemple du calcul pour du traitement de données ou tout simplement de la visualisation quand vous installez un logiciel vous avez un script d'installation et de compilation que vous devez suivre rigoureusement parce que sinon votre logiciel est mal installé et fonctionne mal pour le fonctionnement de votre logiciel ou de votre application beaucoup de modules sont mobilisés parfois de nouvelles versions apparaissent et il est fortement recommandé d'effectuer une mise à jour de votre application pour garder sa fonctionnalité toutefois la gestion de l'application soulève de nombreux problèmes d'une part vous utilisateurs devez bien choisir vos versions de logiciels ces versions sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses d'autre part le fonctionnement efficace d'un logiciel dépend de plus en plus de modules il faut aussi remarquer que vos machines doivent s'adapter à la gestion de ses dépendances et que les compilations effectuées dans vos machines ne sont pas reproductibles sur d'autres machines ainsi si on doit tout résumer dans une même idée le principal problème se résume tout simplement à une difficulté de reproduire sur une autre machine un calcul que vous avez vous même effectué sur votre machine c'est à dire de reproduire sur une autre machine un calcul situé dans les mêmes conditions effectuées sur une première machine donc la solution que nous proposons et la classe et la création d'une machine virtuelle sur votre propre machine cette machine virtuelle aura toutes les configurations et paramètres nécessaires pour l'exécution et le fonctionnement de votre outil ou de votre application nous proposons ça parce que sa qualité c'est qu'elle pourra être réutilisée dans d'autres machines donc par rapport à cette machine virtuelle ce mot plus formellement on appelle cette machine virtuelle conteneur donc pour la création de cette de ce conteneur on vous propose deux outils singularity et docker donc donc docker a déjà été traité dans une précédente vidéo donc dans cette vidéo ici nous allons plutôt parler de singularity donc singularity qu'est ce que c'est donc singularity c'est une plateforme de développement et d'exécution de conteneurs elle apparaît sous la forme de ligne de commande donc il n'existe pas pour le moment l'interface utilisateur pour le manipuler à quoi sert il ben il sert à développer et exécuter des conteneurs son utilisation est compatible avec toutes les variantes de linux et les planificateurs de tâches des jobs scheduler comme slurm si vous voulez faire par exemple du calcul à haute performance pour singularity son champ d'application est assez vaste vous pouvez faire en mode run du machine learning du deep learning vous pouvez faire du développement avec du php du calcul haute performance avec du slurm etc ou les applications avec air studio ou matlab vous pouvez aussi faire en mode service du sgbd en utilisant la plateforme pulse grayssql ou mysql ou un service web avec apache donc son fonctionnement son fonctionnement repose fortement sur le noyau linux ceci montre que singularity est utilisé exclusivement dans linux il est compatible avec tous les noyaux de linux et il y a eu très rarement de problème mais en général son fonctionnement s'exécute bien il n'a pas besoin de demande et ne virtualise pas le réseau il dialogue directement avec le système de fichiers de son hôte et avec cette image la singularity doit être vu plutôt comme une application standard parlons maintenant des conteneurs donc on avait dit que singularity était une plateforme de développement et d'exécution des conteneurs mais qu'est ce que c'est qu'un conteneur précisément donc un conteneur c'est une machine virtuelle pour l'exécution d'une application c'est un espace utilisateur virtuel isolé de la machine donc à quoi sert-il donc le conteneur permet de réutiliser une application pour du calcul tout simple ou du calcul à haute performance donc le conteneur a la qualité d'optimiser l'utilisation des ressources de votre machine en exploitant les avantages de la visualisation donc en tant qu'outil virtuel le conteneur contient quelques avantages donc je vous cite ci dessous quatre avantages tout d'abord un conteneur est flexible c'est à dire qu'il est capable de contenir des applications complexes par leur fonctionnement par exemple si vous avez une application qui fonctionne dans un répertoire avec beaucoup de sous dossiers alors le conteneur est capable de le prendre le conteneur est léger il exploite le noyau de la machine haute pour son fonctionnement donc le conteneur contient seulement des modules et les outils nécessaires pour le fonctionnement d'une application on peut faire aussi avec un conteneur une mise à jour à la volée avec singularity la mise à jour d'un conteneur existant est réalisé à la volée et il n'est pas nécessaire d'écraser un conteneur existant pour définir un nouveau conteneur et pour finir un conteneur est portable c'est à dire que lorsque l'on crée localement le conteneur est capable de fonctionner partout ainsi une application qui fonctionne exclusivement sur windows par exemple peut s'exécuter sur la linux donc comment fonctionne-t-il donc dans cette diapositive je vous explique le fonctionnement du conteneur dans votre machine ce que vous voyez en vert c'est votre machine vous avez votre noyau linux et votre système de fichiers lorsque vous installez singularity si votre machine il se positionne dans votre système de fichiers à ce niveau singularity est vu comme une application standard votre conteneur singularity lui dialogue avec votre singularity votre système de fichiers et votre noyau linux directement ce conteneur est il est isolé de votre système de fichiers local et il fonctionne comme une application standard dans votre conteneur vous avez installé votre application et cette application fonctionne seulement dans le conteneur ainsi avec cette structure l'application profite des contacts qu'à le conteneur singularity avec le système de fichiers et le noyau linux pour son fonctionnement donc comment développer un conteneur donc un conteneur il ya deux étapes d'abord il faut rédiger une recette puis fabriquer une image donc un conteneur contient tous les détails de les configurations nécessaires pour son fonctionnement ces détails sont définis dans un document de programmation appelé recette cette recette est compilée pour obtenir un répertoire qui contient une description statique de conteneur recette compilée on appelle donc ceci une image cette image contient tous les détails de la structure du conteneur elle est utilisable sur n'importe quelle machine équipée d'un noyau linux et de la plateforme singularity à partir de cette image on peut instancier et exécuter des conteneurs singularity possède son propre mécanisme de lecture d'image et peut aussi s'interfacer avec des images docker plus précisément comment développer et exécuter son conteneur donc nous avons tout d'abord en première première étape la rédaction d'une recette donc quand on rédige une recette il y a trois grandes parties d'abord on n'aime pas une première partie c'est l'entête donc on va définir la source du système de base donc on rédige la valeur de la variable bootstrap et le mot clé pour spécifier l'image de base dans la variable from la deuxième partie on a la section dans la section nous avons trois sous-parties d'abord on doit définir une description notre conteneur dans la section inférence informations et metadonnées donc on a les variables labels et help à appliquer la deuxième sous-partie c'est la configuration et la construction donc ici on précise tout simplement les packages les modules qui doivent être importés dans ce conteneur donc on doit définir les variables setup files and post et en dernière partie exécution c'est à dire c'est la commande qui va être exécuté lorsque on active le conteneur une fois qu'on a rédigé notre recette on va concevoir notre image donc on va activer cette commande là sudo singularity build avec deux arguments le premier argument qui sera le nom de l'image avec un format pointif donc ici le choix du format elle est tout simplement arbitraire il n'existe pas des formats standard dans singularity dans la deuxième argument on rédige le nom de la recette donc c'est tout simplement la recette combien de tdg précédemment donc en exécutant cette commande là on permet de concevoir notre image et avec notre image générée on peut l'exécuter avec cette commande là dans notre terminal et ensuite lorsqu'on exécute on obtient les sorties de notre conteneur donc jusqu'ici vous avez vu ce qu'est singularity et ce qu'est un conteneur singularity maintenant on va commencer un petit tp dans ce petit tp on va d'abord fabriquer un conteneur qui va utiliser le langage python puis on va intégrer ce conteneur dans un plugin nappari tout d'abord on va installer singularity dans le pc il est nécessaire d'avoir un système linux dans sa machine les machines équipées d'un système windows ou mac celles-là doivent recourir à un émulateur avec un linux installé dedans comme émulateur par exemple vous pouvez utiliser mobax term revenons à l'installation pour installer singularity dans votre machine vous devez installer des librairies de dépendance installer go puis singularity ci dessous vous voyez les commandes à exécuter vous pouvez les exécuter directement dans votre terminal ou bien l'intégrer dans un script bash que vous exécutez dans votre terminal je regarde avec avec cette commande si singularity a été installé je vois que la version de singularity a été affichée donc singularity est installé sur mon pc donc parlons maintenant du script de segmentation ci dessous vous voyez un script ce script effectue la segmentation d'une image il prend en entrée le chemin absolu d'une image rgb qu'on souhaite segmenter il retourne un masque de segmentation sauvegardé dans le même dossier où se trouve l'image rgb là vous pouvez voir le code de l'inférence vous pouvez voir toutes les fonctions nécessaires pour faire le pré-traitement le traitement et le post traitement de l'image dans ce bloc on récupère notre image on applique la segmentation puis on retourne le masque de segmentation de l'image d'entrée cette segmentation est effectuée à partir d'un modèle de segmentation déjà entraîné on a rangé ce modèle dans le dossier modèle ce modèle est un modèle tensorflow au format h5 ce script d'inférence et ce modèle sont contenus dans un dossier on va intégrer ce dossier dans notre conteneur et pour faire cela on range notre dossier dans un répertoire github et avec un git clone on va intégrer notre dossier dans le conteneur ci-dessous je présente le répertoire github donc on retrouve notre script et notre dossier modèle dans le dossier modèle on retrouve notre modèle de segmentation et dans le script on retrouve le même code pour la segmentation le même que je vous ai présenté précédemment commençant la rédaction de la recette ici il faut absolument être rigoureux dans l'entête je dis que je veux un docker et je veux un système de base de type ubuntu en version v.04 ensuite je définis chaque section dans la variable environnement je définis les commandes qui doivent être exécutées en premier avant le lancement de mon application ici j'ai en particulier trois lignes de commandes où je rends disponibles trois variables dans le shell avec la commande export j'ai deux gros blocs qui forment une description de mon conteneur sous la variable labels je renseigne en gros en gros la licence et la version sous help une description sur l'utilité du conteneur et comment exécuter ce conteneur donc ce conteneur doit être lancé en écrivant point slash le nom de l'image et renseigner en argument le chemin vers une image cette partie de renseignement est très importante car il sera utile pour les utilisateurs qui vont réutiliser le conteneur pour bien comprendre le fonctionnement et l'utilité devant le conteneur dans la suite j'ai une variable test où j'affiche la version du python installé dans le conteneur dans cet affichage je souhaite vérifier si le langage python a bien été installé avec la bonne version ensuite j'ai une variable run script dedans je renseigne la ligne de commande que je souhaite exécuter lorsque le conteneur est lancé j'utilise la commande exec pour exécuter une ligne de commande dans le bash dedans j'exécute mon script de segmentation avec trois éléments en premier le chemin absolu vers python en deuxième le chemin absolu vers mon script de segmentation et en troisième le chemin vers mon image rgb enfin j'ai une variable poste ici j'installe absolument tous les modules ou outils seulement nécessaires pour le fonctionnement de votre module donc ici j'installe le module git dans sa flot et ses kit images dans sa flot et ses kit images car ils sont nécessaires pour le bon fonctionnement de mon script de segmentation git car je vais utiliser git clone j'utilise git clone pour intégrer le répertoire brossom influence dans mon conteneur pour retrouver mon script de segmentation et mon modèle de segmentation donc tout ça décrit ma recette elle est elle doit être très bien renseigné ma recette a été rédigé je peux générer une image en exécutant cette ligne de commande dans mon terminal dans mon terminal je me positionne bien dans le bon dossier où se trouve ma recette et il porte bien le nom que j'ai renseigné c'est à dire imseg 001 inference point sif je lance une segmentation à partir de cette image image 3369 point jpeg je viens dans mon terminal puis j'écris le code pour lancer mon image point slash le nom de mon conteneur et le nom de mon un et le nom de mon image rgb en argument ici comme mon image se situe au même niveau que mon conteneur donc j'ai pas besoin de renseigner le chemin absolu de l'image rgb j'écris ça puis j'exécute la commande la segmentation est terminée je vais dans mon dossier je vois bien le masque de segmentation et son image rgb et lorsque je clique je vois bien mon image rgb et son masque de segmentation je souligne que ce masque a et bien été générée à partir du conteneur maintenant que le conteneur fonctionne je vais l'intégrer dans un plugin à paris j'ai écrit un plugin à paris pour notre conteneur singularity il s'appelle la paris singularity dans ce plugin on va effectuer la segmentation d'une image à l'aide d'un conteneur singularity donc ici on est dans le répertoire du plugin si dessous vous voyez le script python qui contient le code principal pour le traitement de l'image on trouve trois fonctions la fonction get data qui prend en entrée le chemin absolu vers une image rgb et affiche en retour l'image rgb dans la fenêtre n'a paris dans cette fonction on importe notre image on l'enregistre dans un dossier temporaire puis on l'affiche dans la fenêtre on retrouve aussi la fonction segmentation qui prend en entrée le chemin absolu de l'image rgb et affiche en retour le masque de segmentation ici on effectue la segmentation de l'image à partir du conteneur dans la fonction os.system on voit bien le script d'exécution du conteneur je tiens à préciser que l'on a rongé le conteneur au milieu des fichiers source du plugin à paris ainsi quand le plugin est téléchargé quelque part par un utilisateur le conteneur va accompagner le plugin partout et en dernier on a la fonction save as zip qui prend aucun argument en entrée mais retourne un fichier compressé qui contient l'image rgb et le masque segmenté le masque segmenté est celui obtenu à partir de la fenêtre n'a paris et avec cette image on peut récupérer les modifications qui ont été appliquées donc tout ça ce sont les outils qui composent notre plugin un outil pour importer notre image un outil pour segmenter notre image un outil pour récupérer notre image maintenant passons à l'interface utilisateur nappari donc j'ouvre nappari je vais dans plugin puis dans le plugin nappari singularity pour trouver mes trois outils j'importe d'abord mon image ensuite je vais chercher mon outil de segmentation puis je segmente mon image en appuyant sur le bouton segmentation la segmentation est terminée je réduis l'opacité pour mieux visualiser la segmentation j'applique quelques modifications je fais un peu un dessin d'enfant pour voir à la fin si mon modification ont bien été sauvegardés dans le fichier complice et donc voilà je vais maintenant chercher save zip pour activer le widget d'exportation des images je sélectionne l'endroit où sera sauvegardé mon fichier complice et puis je clique save l'exploitation est tout de suite terminée je me dirige donc dans l'endroit où j'ai sauvegardé mon fichier complice et je l'ouvre je vois bien dedans mon image rgb et mon masque de segmentation où j'ai appliqué mes modifications donc cette vidéo est bientôt terminée nous allons conclure que le dernier de cette vidéo ce qu'il faut le tenir c'est qu'avec singularity vous pouvez fabriquer un conteneur pour différentes tâches ici on a vu un conteneur pour la segmentation d'image on a observé sa portabilité il est possible d'utiliser un conteneur singularity dans un plugin aussi dans les conteneurs on manipule des lignes de commande donc il est efficace pour du traitement de données surtout si on veut faire du calcul à haute performance toutefois il faut voir aussi que il a un inconvénient et il réside dans sa portée d'exploitation actuellement singularity s'utilise directement avec un rayon linux et il peut être seulement exécutable à travers un immolateur pour des ordinateurs équipés d'un windows ou d'un mac malgré cet inconvénient il est une alternative à docker pour concevoir des conteneurs par rapport à docker il a la qualité de faire un calcul intensif une extension de singularity à windows ou mac pourrait certainement étendre son utilisation à d'autres types d'utilisateurs et la portée décuplée conduira à enrichir les outils à concevoir des conteneurs